Cela fait trois semaines que les partisans de Sadr campent autour du Parlement, dans la zone verte, région ultra sécurisée, de la capitale Bagdad. Aujourd'hui, les Sadriss sont surenchéris en s'installant devant le Conseil suprême de la magistrature, bloquant l'entrée à la plus haute instance judiciaire de l'Irak, où siège notamment la Cour suprême fédérale. Tout un symbole, puisque début août, Murtada Sadr avait sommé la justice irakienne de dissoudre le Parlement, mais en vain, les juges s'étaient déclarés incompétents. Soutenus par ses partisans, Murtada Sadr demande toujours de nouvelles élections législatives et un changement de constitution. Nous réclamons aujourd'hui, devant le Conseil supérieur de la magistrature, nos droits dont nous sommes privés depuis 2003. Ils ont répandu la corruption, les pots de vin, la drogue et les nominations en échange d'argent. C'est comme si l'État leur appartenait. Nous resterons ici jusqu'à ce que, sans éminence, le leader Murtada Sadr en décide autrement. Le pouvoir judiciaire est soit menacé par les adeptes du cadre de coordination, soit il reçoit des pots de vin. Nos demandes sont de dissoudre le Parlement et d'éliminer la corruption. Rappelons que la crise a débuté quand le courant sadriste a refusé fin juillet le candidat du cadre de coordination au poste de Premier ministre. Dix mois après les législatives, l'Irak n'a toujours pas remplacé son chef de gouvernement ni son président. Le premier ministre Moustapha al-Qazimi a entrepris la semaine dernière un dialogue national pour tenter de sortir l'Irak de cette impasse législative, une réunion boycottée par les représentants du courant sadriste. Appelant au calme et au dialogue, al-Qazimi a décidé dans la foulée d'écourter sa visite officielle en Égypte et de rentrer à Bagdad pour suivre de plus près la situation. Riche en hydrocarbures, l'Irak, un pays touché de plein fouet par une forte crise économique et sociale, fait actuellement face à un tourbillon politique qui ne manque pas de s'éterniser.